Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point ensemble sur les marchés. Une nouvelle semaine avec pas mal de volatilité, c'est normal bien entendu. Donc on a eu, le plus intéressant c'est la banque centrale de l'Angleterre évidemment qui a commencé à expliquer qu'ils allaient acheter des obligations à l'ISON. C'est une manière de contrôler un petit peu les taux long terme et donc surtout aussi la monnaie qui se fait dézinguer parce que évidemment faire des plans d'aide etc. ça va bien dans un monde où on ne se fait pas trop de soucis sur la dette parce qu'il n'y a pas d'inflation et les banques centrales sont avec des taux bas derrière et donc là en règle générale on a plus de deux mains et on fait monter les marchés. C'est autre chose, on le voit, on sanctionne justement les marchés sanctionnent maintenant un petit peu tous ces plans d'aide qui non seulement n'aident pas l'inflation à dégrossir et qui en plus mettent une pression certaine sur les dettes dans un monde où les taux continuent de monter. Le plus intéressant dans tout ça donc, l'idée évidemment qu'on va en retenir c'est qu'en gros ça a permis un petit rebond technique et puis le marché derrière a repris, il y a eu les stats qui sont sorties et le marché a repris un petit peu son côté l'économie ralentit mais pas si fort que ça et l'inflation est toujours très forte donc la Fed va continuer de resserrer la BCE va continuer de resserrer et en gros eux, ils ne vont pas encore commencer à faire du mini pivot comme c'est le cas de la Banque Centrale d'Angleterre. Alors la Banque Centrale d'Angleterre ne fait pas de pivot sur ces taux elle va continuer de les monter mais elle essaye un petit peu de stabiliser la hausse exponentielle. C'est ce dont on avait parlé, si le dollar continue sa hausse exponentielle si les taux continuent la hausse exponentielle la problématique ce n'est pas réellement où se trouvent les taux ils se trouvent à des niveaux qui sont tout à fait normaux par rapport à l'économie et à l'inflation la problématique c'est la vitesse avec laquelle et la force avec laquelle ils sont montés et ça, ça crée énormément de déséquilibre et c'est pour ça également qu'on a toute cette volatilité sur le marché. Donc à un moment donné, en gros, pour moi la Banque Centrale d'Angleterre elle vient de tirer une première fléchette pour bien nous indiquer qu'à un moment donné il ne faut pas oublier que les banques centrales sont piégées et seront dans l'obligation comme cela d'intervenir si ça continue pour au minimum stabiliser. Alors bien entendu, pour l'instant je dirais la Fed c'est celle qui a le moins besoin encore d'intervenir à ce stade-là ensuite la BCE et on le voit la Banque Angleterre pour cet aspect justement d'attaque de monnaie. On a également les Chinois qui ont également discuté à un moment donné et les Japonais qui avaient tiré les premiers donc à un moment donné on va commencer à vendre des dollars pour essayer de renforcer un petit peu les monnaies puisque c'est bien là où le bas blesse. Donc tout ça pour nous dire d'un côté on peut l'interpréter comme une bonne nouvelle dans le sens que les banques centrales continuent leur rôle de chevalier blanc, de prêteur en dernier ressort et donc si jamais à un moment donné ça se grippe ils sont dans la capacité de faire leur pivot et de l'autre c'est de nous dire oulala attention si les banques centrales commencent déjà à contrôler un petit peu les taux longs en essayant d'acheter tout ce qui bouge ça veut aussi dire qu'on n'est pas loin d'un effet domino, d'un effet systémique et donc de rentrer dans le côté systémique d'une crise éventuelle où on casse quelque chose parce que justement on a laissé les taux et le dollar évoluer en mode exponentiel trop longtemps et ça asphyxie tout le monde et ça va évidemment avoir des répercussions sur les Etats-Unis aussi à un moment donné donc eux aussi ils auront intérêt à un moment donné de s'y faire la fin de la récré donc c'est là où l'idée c'est bien de dire il y a un piège on sait très bien qu'il y a un piège on sait très bien potentiellement que les banques centrales n'iront pas au bout de leur resserrement monétaire mais pour autant il y a cette fenêtre de tir encore aujourd'hui qui fait dire que c'est pas maintenant et donc le marché en fait il alterne entre guillemets l'espoir de se dire ils sont piégés et donc à un moment donné ils vont devoir faire leur pivot et le fait de dire ben c'est pas maintenant l'économie est encore suffisamment robuste on voit les emplois commencent un petit peu à stagner mais c'est que de la stagnation c'est pas du retournement l'inflation continue de monter on va avoir le CPI aussi je crois la semaine prochaine du mois de septembre donc voilà on a tout un tas d'éléments qui pour l'instant font que le marché continue de broyer du noir dans le sens où il se dit ben il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que ma Fed n'arrête pas de monter les taux l'autre aspect à se dire c'est qu'une fois qu'on a broyé du noir en se disant ben ma Fed va continuer de monter les taux c'est bien de se dire que la surprise quelque part elle a eu lieu déjà à la dernière réunion où le dot plot c'est à dire l'objectif l'anticipation de la hausse des taux pour les mois à venir s'est arrêtée grosso modo à 4,5% et ça c'était déjà au dessus de ce qu'on attendait donc là l'idée en fait maintenant c'est je pense qu'il n'y a plus de surprise globalement c'est même si l'inflation monte un petit peu mais en mode de stagnation on est en train de former le pic globalement la Fed ne va pas ressortir elle va ressortir éventuellement à 0,75 la prochaine fois mais en gros il n'y aura pas de prochaine grosse surprise je pense le marché peut être volatile oui en se disant si le CPI ressort encore on va dire légèrement en hausse ou pas suffisamment en baisse peu importe comment le marché l'interprétera l'idée c'est bien de se dire que même si ça ressort comme des stats pas terribles à un moment donné si vous voulez on a pricé on a déjà pricé le fait que la Fed a relevé les taux ce qui ferait encore plus mal au marché où il faudrait qu'on reprice encore et qu'on fasse encore baisser les actions c'est si on se dit que l'inflation repart à Tatawin et qu'à ce moment là la Fed va être obligée de resserrer bien au delà de ce qu'on a déjà anticipé c'est à dire d'aller bien au delà des 4,5 et à mon avis ça sera pas le cas parce que très rapidement ça va coincer en mode banque d'Angleterre et le piège va se refermer et on peut pas asphyxier à un moment donné l'économie de cette manière là donc il y a encore une fenêtre de tir on sent que le marché est encore très fragile sur ces stats d'inflation de consommateurs etc parce que c'est lié mais globalement pour moi c'est l'idée de se dire à un moment donné ça c'est pricé on a pricé l'augmentation des taux maintenant le marché peut rebondir si et seulement si il a une dégradation de l'inflation qui lui fait dire que la Fed va tirer avant donc globalement il va moins resserrer donc du coup on aura un ajustement mais aussi non c'est en céphalogramme plat qu'est-ce qui peut faire bouger les marchés maintenant à partir de ce moment où on va passer les stats de CPI ça va être les résultats et là les résultats tout de suite ça va être la discussion entre très bien potentiellement ils seront encore résilients parce que on est encore dans des consommateurs qui sont aidés etc donc on a encore cette capacité aujourd'hui de payer les prix mais de moins en moins et donc on va de plus en plus voir des marges qui se font sucrer des résultats nels qui descendent drastiquement parce que il y a une augmentation des coûts et une réduction donc des marges et quelques chiffres d'affaires éventuellement qui sont stagibles ou qui commencent un petit peu à s'éroder et l'idée évidemment c'est qu'on va se projeter le quatrième trimestre ça sera pire en plus vous rajoutez en Europe peut-être la crise énergétique peu importe et derrière vous avez le premier trimestre 2023 donc c'est ça où le marché peut éventuellement se projeter et peut mettre je dirais le coût de ce monde supplémentaire pour l'instant ce que l'on voit c'est qu'on tient et quelque part ça fait écho à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt on tient pour moi parce qu'on a pricé les choses évidemment le monde n'est pas rose rien n'est rose mais on a globalement pricé la seule chose qu'on n'a pas pricé donc c'est les résultats ils seront attendus au tournant et c'est là justement où on va faire attention et l'autre point essentiel on avait déjà parlé c'est les généraux donc c'est les grosses capitalisations les grosses pondérations des indices on rappellera que sur un S&P par exemple vous avez 10 valeurs qui vont regrouper 30% de la pondération de l'indice donc c'est pas rien donc si ces valeurs la déçoivent et on a vu un exemple cette semaine avec Apple tout de suite ça a une pression très importante sur Apple et ça fait un effet domino puisque on est obligé les portefeuilles sont obligés de se couvrir etc et donc on vendent également d'autres positions pour essayer de couvrir leurs plus grosses positions etc donc là on le voit tout de suite on a ce type d'impact là à ce stade là donc mon avis n'a pas changé c'est toujours un marché pour moi où l'investisseur doit rester très prudent on est pour l'instant toujours je dirais sur le fil on a rebondi sur le support cette zone des 5620 points 5600 points 5666 c'est clairement le niveau de soutien qu'il faut tenir parce que si on lâche ça c'est là qu'on peut avoir éventuellement la capitulation donc tout le monde parle un petit peu et on peut aller chercher des zones je dirais entre 5005 et 5004 après je parle pas des 5000 points de ce genre de choses là c'est plus c'est plus long terme et ça sera surtout lié non plus aux questions d'inflation et de la Fed mais surtout lié à la récession et à savoir quelle dimension on donne à cette récession à ce ralentissement économique est-ce que c'est juste un ralentissement économique donc le côté soft landing etc ou est-ce que c'est le côté justement deep et on casse un truc dans l'économie et on va pour une crise systémique et donc on a quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus vorace donc ça c'est pour le côté pessimiste de l'affaire pour le côté optimiste de l'affaire il n'y a pas grand chose pour être optimiste globalement c'est l'idée de se dire à un moment donné là on est en train d'engager de tenter d'engager un rebond et c'est du rebond technique ce rebond technique il peut aller nourrir un petit peu plus haut s'il veut les 5800 les 5870 points 5900 points mais ça sera tout quoi ça sera très compliqué pour moi d'aller au-delà ça reste du rebond technique donc il faut rester quand on joue des rebonds techniques c'est à dire qu'en ce moment il vaut mieux quand même vu la volatilité réduire les tailles de position et être dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre et pour l'instant pour moi tant qu'on ne remontera pas au minimum au-dessus des 5000-6000 points il n'y a pas de stabilisation il faut rester très prudent et ça risque de rester très volatil on n'a pas de construction on n'a rien donc là tout ce qu'on a c'est éventuellement un début de mouvement de rebond mais on sait très bien que dans des tendances aussi dégradées ces rebonds là peuvent se faire retourner comme des crêpes très rapidement à la moindre mauvaise state etc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin c'est ce qui a été déjà le cas de nombreuses fois donc voilà un petit peu où on en est c'est à dire qu'on a des éléments justement pour se dire on rebondit parce que c'est des éléments techniques parce que c'est des éléments de flux parce que c'est des éléments également de proratisation au niveau au niveau des mouvements mais pour moi il n'y a pas d'inversion aujourd'hui du sentiment de marché le sentiment de marché reste très dégradé et le restera pour moi sous les 5000-9000 je ne parle même pas de stabilisation ce qui pourrait faire de la stabilisation c'est si on commence un petit peu à tergiverser dans cette zone là et là qu'on commence petit à petit à créer une congestion avec plusieurs points d'impact une figure et là on pourra se dire tiens il y a une petite congestion il ne faut pas sous-estimer qu'elle peut casser par le bas et déclencher la capitulation mais ça nous permet d'avoir une sorte de stabilisation là là oui mais pour l'instant il n'y a rien donc tout ce qu'on peut faire c'est éventuellement tenter du rebond un petit peu plus plus mais ça reste du rebond il se fera vendre il y a fort à parier qu'il se fera vendre c'est pour ça qu'on est dans une prise de profit et il faudra patienter et attendre globalement qu'on ait à un moment donné une congestion qui se mette en place pour pouvoir essayer de jouer un mouvement un peu plus durable sinon donc tant que ce n'est pas le cas on reste dans du rebond technique dans une tendance de fond qui reste dégradée où le risque premier c'est de lâcher cette zone des 5600 points grosso modo la semaine prochaine et de rentrer dans une forme de capitulation capitulation voilà qui pour moi n'aurait pas énormément de potentiel je mettrais le potentiel à 5000 5500 globalement dans cette zone là mais bon toujours est-il il vaut mieux il vaut mieux pas quand même être en face de la vague donc pour moi j'ai pas mal de position je joue un petit peu les rebonds globalement mais voilà je tiens ça avec une main très fragile et le but voilà c'est de savoir larguer si tel si on lâche donc pour l'instant il y a quand même un petit peu d'espoir on a quand même senti qu'on avait des bons acheteurs sur cette zone des 5600 c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a plu cette semaine maintenant tout est à faire faire le rebond technique c'est une chose mais il va falloir ensuite lorsqu'il va se faire contre carré prouver que les acheteurs arrivent à défendre la zone et c'est là où vous avez la congestion c'est là où vous avez la stabilisation on va se faire un petit coup de disant américain donc là aussi ce que je trouve très intéressant évidemment la tendance de fonds reste très dégradée rien à dire là dessus mais donc c'est le mouvement de la banque d'Angleterre qui a subsisté donc c'est ça qui est intéressant donc on voit justement que ce soit tous les taux ils ont regagné ils ont bien baissé la majorité des taux des pays occidentaux ont bien baissé sur cette annonce là et donc ça pour moi voilà c'est vraiment un pivot dans le sens où on garde dans la mentalité que les banques centrales restent prêteurs en dernier ressort certes dans le discours de la Fed et compagnie on nous explique qu'il ne faut pas trop compter sur eux et que eux c'est l'inflation c'est l'inflation mais ce que l'on voit c'est que si à un moment donné il y a un domino qui pète ils réagiront très certainement rapidement mais est-ce que ça ne sera pas trop tard ça c'est la véritable question puisque je le rappelle quand on est vraiment quand on tombe vraiment dans les modes crise le fait que les banques centrales rebaissent les taux refassent du QE etc ça n'a pas un impact et ça ne fait pas monter le marché c'est la crise en fait qui prévaut et le marché continue de dégueuler et ils font en règle générale plusieurs mois avant que ces baisses de taux et ces QE permettent au marché de se relever là où ça a un impact c'est quand on n'est pas encore en mode crise que le marché n'est pas encore tétanisé qu'il n'y a pas un effet domino qui est mis en place et que donc globalement on est encore sur des niveaux de stabilisation là le fait que les banques centrales soit fassent une poste de taux soit enlèvent un petit peu du QT et refassent un petit peu du QE là justement là ça peut avoir un impact positif et faire de la hausse sur les marchés d'autant plus que pour se couvrir vous avez beaucoup de personnes qui ont gardé les positions pour l'instant mais qui ont pris des poutes et donc si vous avez ce type de mouvement là ça peut les faire lâcher les vendeurs à découvert lâcher les poutes etc qui peut renforcer justement un nombre de flux assez conséquent à l'affaire c'est pour ça qu'on va garder je pense pas mal de volatilité donc à ce niveau là pour moi évidemment rien n'est fait quand on regarde sur le 10 ans américain c'est juste une première réaction par rapport à un accès baissier donc c'est un pro rata on a la même chose d'ailleurs sur le dollar sur l'euro dollar on va y revenir et maintenant la question c'est la construction l'idée c'est pas de penser que les trucs ils remontent berzer comme ça non ça j'y crois jamais ce qui va nous importer justement maintenant ça va être la congestion qui se met en place c'est ça qui va être important si vous pétez la congestion par le bas là c'est reparti pour un tour les taux repartent en mode exponentiel et là à mon avis ça pousse les banques centrales à bouger dans le cas contraire on fait de la congestion on arrive à en sortir par le haut et là ça sera important de voir à quelle vitesse les obligations remontent si les obligations remontent trop vite trop vite potentiellement ça veut dire que les taux baissent énormément ça veut dire que d'un point de vue on se dira ouf super les taux baissent donc j'ai potentiellement une moindre inflation mais ça voudra aussi dire que le marché ne se soucie plus trop de l'inflation rampante mais se soucie surtout de la récession et comment si ça part vraiment en mode en mode fort à la hausse commence vraiment à se dire que c'est plutôt un hard landing plutôt qu'un soft landing ça évidemment c'est si et seulement si on commence à avoir des stats où l'inflation baisse un petit peu plus drastiquement et où les stats économiques également commencent là aussi à craquer mais beaucoup plus violemment à court terme honnêtement j'y crois pas pour l'instant on voit que tout ça c'est assez résilient et c'est en train de faire des pics mais de manière assez lissée donc ça mettra encore pas mal de temps à je dirais augmenter la dégradation ou accélérer la dégradation globalement donc c'est plutôt voilà pour moi une construction et la construction d'un point bas donc ça c'est plutôt encourageant et maintenant ce qu'on attend c'est de voir la suite et évidemment l'aspect obligataire c'est important parce que si on voit justement les obligations remontées donc les taux baisser il faut bien se dire que ça veut dire qu'il y a des flux énormes qui vont rentrer sur les obligations pour se protéger de la récession et à un moment donné ça va poser un problème puisque si on a un surplus de flux qui vient sur l'obligataire il faut bien qu'ils sortent de quelque part ce flux et sortiront des actions donc c'est là où je disais il faut globalement faire attention c'est à dire qu'aujourd'hui le marché est omnibulé en mode inflation pivot de la Fed mais on le voit de plus en plus c'est pas nouveau mais vous avez le Roland en récession qui revient mais pour l'instant c'est un Roland plutôt soft landing si jamais le Roland devient hard landing c'est là où on peut dévaloriser à nouveau les actions par rapport à cet élément là pour l'instant voilà nous n'y sommes pas on va on va patienter mais c'est tous ces éléments là qu'il faut regarder et donc il faut également regarder l'euro dollar et l'euro dollar c'est la même chose on a créé je dirais un point bas on verra plus tard si c'est un point bas tout court ou un point bas intermédiaire c'est très difficile de le dire aujourd'hui ce que je trouve intéressant vous le voyez donc on proratise on fait à peu près 50% de retracement par rapport à la baisse en mode panique que l'on avait eu en mode entre guillemets capitulation et donc c'est la même chose que sur les taux donc on a globalement un petit peu capitulé on fait notre notre rebond et on est en train de revenir sur l'ancien support qui avait lâché qui devient résistance donc rien n'est fait bien entendu l'idée ce n'est pas de dire tout est fait sur l'euro ça va remonter comme en 40 etc non 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 il ne faut pas aller trop vite en besogne là on vient de faire un point bas l'important sera de le conserver maintenant ce qui va nous importer ces prochaines séances ces prochaines semaines c'est comment on va construire dans cette zone là rester dans cette zone là congestionner remettre un deuxième coup congestionner ici peu importe comment on décide de le faire c'est ça qui va nous intéresser parce que c'est ça qui nous permettra de sortir de cette congestion de dire si ça sort par le haut et bien on joue une baisse prolongée du dollar donc une détente un petit peu sur l'euro sur les pays émergents sur les matières premières précieuses sur ce genre de choses là une détente certainement sur le pétrole donc une détente globale je dirais sur l'aspect inflation et rejouer un coup de flûte un petit peu en mode pivot pivot de la fête etc parce qu'il suffit de pas grand chose en ce moment on le voit le marché est très nerveux il a encore beaucoup de liquidités donc il suffit de pas grand chose il suffit que l'inflation ressorte un petit peu en dessous etc et on peut éventuellement repartir en mode on fait la fête mais comme je l'ai dit quand vous regardez sur les indices on peut il y a de la place pour éventuellement pousser un rebond plus plus mais ça restera du rebond il faut considérer aujourd'hui que ça ne retournera pas le marché à la hausse d'un coup d'un seul ça restera du rebond seule chose qu'on peut espérer c'est un rebond peut-être un petit peu plus fort mais aussi non quand on regarde le Nasdaq ça va être exactement la même chose on est en train de jouer avec le feu de toute façon on a bien senti cette semaine autant la semaine dernière on ne parlait pas trop de capitulation ça dépendait c'était spécifique peut-être à des valeurs et à des secteurs autant là cette semaine on a quand même bien senti que ça dégazait beaucoup plus fort et beaucoup plus vite où ça manquait un petit peu plus de contrepartie alors on a un rebond on a tenté tout au long de cette semaine des rebonds mais qui ont échoué les uns après les autres donc ça c'est quand même également un signe de faiblesse un signe où il faut rester un petit peu prudent les supports importants sur le Nasdaq je continue de les voir autour de la zone des 1008-1009 là pour l'instant voilà on navigue sur la zone des 11 000 ça a l'air pour l'instant d'être suffisant c'est la zone des plus bas de juin mais bon il y a fort à parier qu'on ne les tiendra pas ou qu'on n'arrivera pas à les tenir et à ce stade là les rebonds restent des rebonds techniques là aussi rien ne change et on le voit encore aujourd'hui on bute sur les 11 000 3 tant qu'on ne passera pas ça on n'aura pas un rebond un petit peu plus puissant peut-être pour aller chercher 11 000 6 11 000 7 donc à ce stade là pour moi ça reste pareil une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre on tente éventuellement des rebonds mais tous ces rebonds là sont vendus et pour les vendeurs à découvert on vend les rebonds et on essaye de casser à nouveau les plus basses qui nous emmèneraient pour la semaine prochaine si tel est le cas à aller chercher les 10 000 9 10 000 8 et là on rejouera un coup on rejouera un coup de rebond et on navigue comme ça jusqu'à ce qu'éventuellement on ait la construction congestion ou que là si on veut de manière importante réussir à tenir la zone de support casser les 11 000 3 et là on pourra commencer à jouer des rebonds qu'on peut peut-être durer un peu plus que 24 heures mais à ce stade là vous l'avez vu chaque 24 heures un coup les futurs américains ils ouvrent ils sont partis pour faire du plus 2 le lendemain c'est du moins 2 enfin c'est on voit bien que c'est un marché de trader et que globalement on solde ou on prend les positions le soir et le lendemain on avise donc là ce qui m'intéresse c'est en gros tenir la zone je dirais la zone actuelle des 11 000 130 140 ça serait important de la tenir à très court terme si on ne la tient pas il y a un gros risque évidemment d'aller chercher d'aller chercher les nouveaux plus bas sur la zone 1008 1009 où on rejouera on rejouera du rebond là dessus et je pense qu'on va y aller on est tellement proche aujourd'hui c'est tellement un niveau qui est important également sur d'autres unités de temps que ça me paraît très aberrant de ne pas aller le toucher mais le marché peut très bien jouer un rebond et aller le chercher plus tard c'est là aussi où il faut pas il faut vraiment suivre un petit peu ce que fait le marché mais en gros tant qu'on dépasse pas les 11 000 on joue pas un rebond prolongé et on reste plutôt prudent avec cette zone si on lâche les 11 000 la zone des 1009 la 1008 qui sera très certainement visée au niveau du pétrole on continue d'avoir un petit peu de la conso mais c'est un petit peu en pente douce mais ça reste ça reste en pente donc à ce stade là pour moi c'est très neutre donc je resterai très neutre là dessus tant mieux parce que si le pétrole repart à la hausse évidemment ça va pas aider l'inflation et ça va pas aider le marché anticipé que ça va peut-être un petit peu se calmer il y a fort à parier que pour l'instant on va rester quand même un petit peu bloqué au niveau de l'or là aussi on a l'effet banque d'Angleterre donc ce dont on avait parlé ces dernières semaines c'est de dire bon on l'anticipe pas mais le jour où l'or va mieux ça veut dire qu'on recommence à anticiper en gros le quantitative easing et donc la baisse des taux et de repartir dans des taux réels globalement négatifs à ce stade là les taux réels sont positifs donc c'est pas intéressant d'avoir de l'or mais on voit qu'on a une bonne réaction et ce qui va être très important maintenant c'est de voir est-ce qu'on tient cette réaction et ça permet de créer les congestions et au sortir de cette congestion à la hausse de jouer le scénario ou au contraire c'est un simple rebond technique on recasse les plus bas et vous repartez en mode un peu plus capitulation là aussi pour l'instant je demande à voir là aussi pour moi c'est de la construction donc on a ça tout est connecté donc de toute façon comme on en a parlé tout est connecté les vidéos que je vous ai publiées cette semaine également que j'avais enregistré la semaine dernière mais bon la banque d'Angleterre est venue couper de l'herbe sous le pied un petit peu là dessus mais bon globalement c'était l'idée et le silver c'est la même chose ça se cherche un petit peu ça congestionne déjà l'avantage de l'argent on le voit par rapport à l'or c'est que lui il est déjà en train de construire une figure un peu plus avancée de congestion il faut casser par le haut bien entendu tant que c'est pas cassé par le haut il n'y a pas vraiment d'intérêt mais au moins ça se stabilise ça voilà c'est le type de figure qu'on veut voir sur les autres aspects pour commencer à parler de stabilisation de congestion et de se dire bon ben là c'est un petit peu plus clair je peux jouer un plan peut-être un peu plus durable si ça commence à casser par le haut ou par le bas au contraire jouer la capitulation et pour l'instant voilà on n'en est pas là encore voilà je pense que j'ai rien oublié j'ai fait un petit peu le tour au niveau des actions ben on n'a pas on n'a pas grand chose si ce n'est à se mettre sous la dent du rebond technique après il y a certaines choses où plus pédagogiquement en gros vous avez des constructions qui seront intéressantes en gros ce qui nous manque aujourd'hui c'est encore quelques chandeliers sur pas mal de configurations voilà si je nettoie un petit peu avant de se faire une idée plus claire parce que là voilà le seul truc la seule idée que vous pouvez vous faire c'est qu'on est en train éventuellement de congestionner ça casse par le bas bon ben tant pis il faudra patienter il faudra patienter beaucoup plus bas avant d'éventuellement rejouer du dur à foncer compagnie je dirais la zone des 1.15 par exemple et aussi et aussi non c'est on attend les cassures par le haut les tenues ensuite et là oui on peut commencer à jouer quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus durable sinon c'est que du rebond technique c'est que de l'intraday limite voilà on ne peut pas faire grand chose de plus air liquide donc on avait cassé le support dont on avait parlé là aussi je pars du principe qu'on arrive sur une zone importante pour air liquide au niveau des 1.14 voilà même chose je veux dire on peut acheter du air liquide ça peut remonter ici faire du rebond sur l'ancien support qui devient résistance ça te demandera ensuite à congestionner voilà tout est question de savoir est-ce que vous pouvez bloquer le capital est-ce que vous voulez bloquer le capital ou pas si les 1.14 ne tiennent pas j'ai un autre support aux alentours des 111-112 bon c'est la zone c'est la zone qui va être intéressante pour voir de la réaction mais cette réaction là restera du rebond technique il ne faut pas s'attendre à ce que ça retourne au marché donc il n'y a pas besoin de se précipiter globalement le jour où il y aura le rebond ce qui sera intéressant c'est ensuite la conso et là éventuellement ça permettra de faire des plans et de commencer à rentrer de manière un petit peu plus propre pour pour ceux voilà qui veulent avoir des vues un petit peu plus un petit peu plus moyen terme Alibaba on est en train de naviguer sur les plus bas pour l'instant voilà vous n'avez rien de plus que du rebond technique à jouer éventuellement on peut prolonger le rebond jusqu'à 84-85 dollars oui pourquoi pas mais aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas l'assurer avec certitude tant que vous allez être sous les 87-88 dollars c'est pas terrible donc tout ce qu'on peut jouer c'est du rebond technique et le risque évidemment c'est que vous lâchez les plus bas et que ça accélère à la baisse donc en gros si on achète c'est avec l'idée d'avoir un stop court et de gratter de jouer en mode prendre ce qu'il y a à prendre alors après on peut toujours jouer ce genre de truc mais bon les probabilités sont quand même pour l'instant assez faibles sauf si voilà si la Chine commence à tirer les valeurs chinoises évidemment commenceront à en profiter mais ça c'est pas encore fait à Mundi donc on a cassé l'oubli c'est ça que je vous dis globalement donc on peut jouer des rebonds mais avec des stops courts ok et même si vous êtes long terme pour moi c'est pas suffisant il faut quand même avoir des stops parce que vous voyez quand ça dégueule ben ça dégueule donc à Mundi est en train de revenir sur ses plus bas il y a pas mal d'actions qui sont en train de revenir sur leur plus bas du Covid donc c'est la limite tout est à l'arrêt donc là aussi ça renseigne quand même sur la pression un petit peu sur le système financier donc on se fait quand même un petit peu de soucis sur peut-être des effets dominos peut-être que le marché anticipe déjà et veut éviter de jouer à se faire peur sur un signe noir ou quelque chose comme ça donc c'est ça qui peut éventuellement précipiter mais à ce stade là voilà même chose qu'est-ce que vous voulez jouer ok vous pouvez jouer du rebond technique éventuellement mais pour moi il n'y a rien à se mettre sous la dent tant qu'on ne commence pas un petit peu à zigzaguer ce qui nous permet de construire une figure et là d'avoir un avis peut-être un petit peu plus tranché là où le bas blesse évidemment c'est sur les grosses capes et notamment Apple qui pèse je ne sais pas 10 ou 11% du Nasdaq 100 donc forcément qu'est-ce que vous voulez vous ne pouvez pas avoir de miracle sur le Nasdaq si vous avez Apple qui lâche et Apple ce n'est pas nouveau on avait déjà parlé comme étant le risque mais là cette semaine on a lâché les 150 donc on lâche les 150 évidemment tout est lié vous voyez graphiquement parlant c'était fragile puis vous lâchez les niveaux puis tout le monde downgrade tout le monde vous explique que ça y est c'est la Bérisina ils ne vont pas vendre des iPhones etc c'est toujours pareil il y a 3 mois on pouvait dire exactement la même chose que voilà c'était quand même il y a 1 an ou 2 ans on pouvait dire exactement la même chose que quand même si le jour où ils vendent plus d'iPhone ça va être problématique parce que c'est ça qui fait l'essentiel du chiffre donc c'est toujours la même chose question de timing question de temps question de hype de mode et d'attendre que les flux se dispersent là pour moi qu'est-ce que vous voulez jouer éventuellement du rebond si vous voulez jouer du rebond en fait ce que vous êtes en train de jouer c'est de dire ces valeurs là hype et grosse pondération elles ont les moyens de faire du rebond en effet potentiellement pourquoi pas de revenir sur la zone des 145 jusqu'à 150 ce qui peut matérialiser en effet un rebond sur le Nasdaq qui peut aller chercher je ne sais pas 11006 11007 11008 et donc à la limite vous pouvez vous dire ça y est le rebond on a fait le point bas on fait le rebond etc méfiance parce que même si Apple en effet peut regagner une dizaine de dollars ce qui est pas mal évidemment et qui peut aider un rebond un petit peu plus puissant sur les marchés et puis faire redorer un petit peu le blason et faire revenir un petit peu le moral la problématique c'est que revenir sur les 150 ça risque du pullback donc tant que vous repassez pas bien au delà ça reste une configuration très fragile qui a la potentialité de surtout revenir vers les 130 c'est ça c'est ça aujourd'hui la probabilité et donc si ça revient sur les 130 ça vous exprime également que le Nasdaq il peut il peut encore avoir du potentiel à la baisse donc c'est ça qui est important de regarder ce qui m'intéresse c'est les cycliques également donc on a du harcelor et compagnie alors tout ça ça s'est fait pas mal démonter mais cette semaine on a eu quand même des réactions assez vives avec des bonnes mèches basses ici on le voit donc des belles réactions bien entendu c'est que du rebond donc c'est de la réaction au pro rata de la baisse mais c'est important parce que ça vous permet de commencer à valider des supports de commencer à dégrossir des figures et donc potentiellement c'est ça qui vous permettra de faire des plans pour plus tard donc là aussi l'idée c'est qu'on sait pas jusqu'où ça peut aller faut pas être trop gourmand non plus et ce qui va nous intéresser c'est en gros quand ça va rebaisser ça va nous créer ça va nous créer la congestion qui va nous intéresser avec la figure qui va nous intéresser pour plus tard et ça on aura l'occasion d'en reparler ASM international même chose tout ce qui est semi-conducteur ça se fait défoncer même chose que sur Apple on avait ce support là qui avait tenu 260 il lâche on voit ça dégrossit très vite on fait une mèche basse ici donc ça veut dire qu'on fait de la réaction et on peut faire du rebond technique mais pour moi je veux dire c'est quelque chose il faut vous attendre quand vous avez des rebonds techniques à jouer ce type de rebonds que c'est beaucoup plus difficile de jouer des rebonds techniques dans ce type de configuration là que de la vente à découvert et que ça va être beaucoup plus erratique beaucoup plus chaotique et donc vous devez rester dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre et vous devez accepter que pour 10 rebonds que vous tentez il y en a 9 qui vont revenir à break even ou vous faire sauter le stop loss et il y en a un peut-être qui va réussir à prolonger mais typiquement le marché est très négatif donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas avec les probabilités avec vous donc là l'idée voilà c'est on peut avoir des rebonds un petit peu au pro rata qui peut nous permettre de penser que peut-être le marché reprend son souffle etc mais il ne faut pas négliger que on reste quand même maintenant sous des résistances importantes donc ça reste ça reste délicat Atos on a eu une nouvelle offre d'achat qui n'est pas réellement prise au sérieux et qui n'était pas à prendre au sérieux mais ça a suffi au marché pour pas mal pousser on a bloqué ce matin aux alentours des 9 euros et donc évidemment pour l'instant on joue plutôt le fait que ce type d'OPA ne sera pas accepté pour le marché globalement c'est la meilleure enfin pour l'actionnaire mine de retards c'est la meilleure possibilité que ça finisse en OPA que ce soit Thalès ou peu importe et que éventuellement cette énième annonce se permette de pousser un petit peu peut-être d'autres protagonistes à pousser et que ça pousse un petit peu le gouvernement à sentir qu'il a chaud aux fesses et que s'il ne veut pas se faire bouffer par un étranger parce que pour l'instant il y a des gens qui font des offres mais personne n'a acheté 20% du capital or il y a un flottant sur Atos qui est assez important qui permettrait de le faire le jour où il y a ça ça serait vraiment une grosse pression et là sur l'annonce Atos ne gagnerait pas que 10% on aurait vraiment là une vraie exponentielle qui se mettrait en place parce que ça mettrait vraiment la pression et ça bougerait certainement le gouvernement pour revenir marier un petit peu avec Thalès là on sent que globalement voilà c'est encore une offre ça a permis de faire 10% très bien mais quid de la suite pour l'instant le meunier n'est pas viré donc le plan est continu donc le plan continue et il y aura les résultats fin octobre et on verra que voilà ça perd de l'argent bien entendu donc en plus on va se taper peut-être une récession etc donc voilà il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui ça a perdu de sa superbe mais ça a le mérite de remettre un petit peu la dimension spéculative de l'OPA sur la table donc potentiellement l'important pour moi sera de conserver un petit peu cette zone des 7,80€ pour se dire qu'on crée la congestion et là peut-être qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent après cours CGG pas grand chose évidemment si on a peur de la récession on a peur du pétrole etc donc pour l'instant voilà je laisse alors j'ai une ligne mais je laisse quand je dis je laisse de côté c'est je laisse de côté parce que pour moi voilà il n'y a pas grand intérêt on peut prolonger un petit peu les obliques et se dire que éventuellement le marché peut venir chercher la zone des 66 centimes c'est pour ça que je n'ai pas dimensionné la position encore à ce stade là éventuellement je la dimensionnerai là quand on parle moyen terme etc on peut se dire ben oui les investissements vont repartir le pétrole on en aura toujours besoin et compagnie blablabla mais voilà ça peut être une dimension plus moyen terme pour l'instant le marché est droit du noir en mode oh mon dieu la récession et donc du coup tout ça se fait déglinguer éramé voilà a fait la même chose mais là aussi ce qui m'intéresse c'est qu'éramé cette semaine on voit on est venu chercher l'oblique une nouvelle fois on rebondit une nouvelle fois dessus donc c'est du rebond à ce stade on est toujours dans la figure mais voilà on commence à arriver un petit peu au bout des figures c'est là où ça devient intéressant pour cette fin d'année peut-être pas pour tout de suite tout ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo voilà on va commencer à attendre vers le mois je dirais de novembre où la plupart des figures la plupart des choses un petit peu imbriquées et des congestions dont on a besoin qui à mon avis vont commencer à se confirmer se valider avec encore pas mal de zigzags ça va commencer à pouvoir se jouer un scénario pour 2023 on aura l'occasion d'en reparler mais on fait de la construction donc patience encore c'est encore la construction au niveau des minières or on voit harmonie alors c'est pas la meilleure évidemment je vous montre pas harmonie parce que je pense que c'est la meilleure je vous la montre parce que ça me sert en tant qu'indicateur pour des minières or il y en a qui sont dans de bien meilleures configurations et ça me permet de temporiser ça et de faire un suivi un peu pédagogique sur ces vidéos là là ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse sur Harmony Gold globalement c'est le biseau descendant qu'on est en train de construire là aussi c'est pas demain la veille qu'on joue à sa cassure ça va encore prendre pas mal de temps mais voilà c'est les choses qui commencent à se mettre en place à se construire et ça c'est typiquement ce qui va nous permettre de faire des plans pour fin d'année début début d'année 2023 et ça c'est ce qui va nous intéresser en tant qu'investisseur donc à ce stade là voilà on est sur les mêmes niveaux mais il faut c'est pas pour tirer tout de suite à moins d'être trader évidemment mais voilà et le groupe également donc une chinoise de son état je nettoie un petit peu le graphique ce qui m'intéresse tiens je vais pas le faire comme ça ce qui m'intéresse pour l'instant c'est une relative bonne tenue alors c'est vite dit mais c'est l'idée et ce qui m'intéressera encore plus c'est la capacité de breaker vous voyez la zone des 5-10 pour l'instant on n'y arrive pas et évidemment faut pas sous-estimer que ça peut casser par le bas si le marché le décide et décide de capituler un petit peu donc mais on arrive au bout donc là ça va se décider mais ça fait partie des positions que je tiens mais avec une main fragile ensuite le CAC 40 a pas mal on va dire a pas mal résisté cette semaine mais c'est surtout grâce au luxe si vous enlevez Hermès vous enlevez LVMH c'est un petit peu plus compliqué pour le jour où le luxe craque et quand je dis le luxe c'est surtout Hermès et LVMH il faudra faire très attention donc vous voyez le gros support là c'est cette zone comprise entre les 1130 et 1160 le jour où ça ça craque bon il faudra pas il faudra faire attention un petit peu sur le CAC 40 ça fera mal puisque là tout de suite on se dira qu'on va revenir sur les 1000 globalement ça ressemble beaucoup à du Apple et compagnie si vous regardez sur la plupart des indices les grosses pondérations de cet indice là qui ont permis à l'indice une illusion des indices justement le jour où ça va craquer le jour où les généraux tombent c'est là où vous avez la récapitulation qui se met en place parce que là c'est des grosses pondérations et ça peut faire mal ça peut faire mal très vite tiens Imeris je trouve elle tient plutôt pas mal donc hop on l'a ici elle a fait son double bottom entre guillemets ici donc cette semaine elle a bien tenu cette zone des 29 euros et elle est en train de tenter alors c'est peut-être un petit peu trop jeune pour tenter la sortie etc mais voilà ces actions là qui résistent un petit peu mieux dans les baisses etc c'est important de se les garder sous le coude pour plus tard ou en mode trading pour jouer les rebonds c'est très bien et LVMH vous voyez donc Hermès tient quand même beaucoup mieux que LVMH puisque LVMH a déjà craqué vous voyez et là la stabilité l'apparente stabilité c'est quand même très léger parce qu'on reste sous les supports on n'a pas été capable de faire un gros rebond comme ça donc quand vous n'êtes pas capable de faire des gros rebonds ça veut dire quand même que le moral est miné ça manque de flux et donc le risque évidemment c'est d'aller chercher un petit peu plus au sud et ça ça n'aidera pas le CAC 40 évidemment à tenir la zone des 5006 donc voilà pour l'instant quand je regarde pas mal de grosses caps etc c'est lourd c'est très très lourd c'est compliqué Marathon digital donc ça c'est spéculation et ça je m'en sers comme indicateur je me dis quand les américains se mettent à spéculer quand les américains jouent un petit peu les spéculatifs comme ça les titres comme ça ça veut dire voilà qu'il y a il y a des choses à faire en mode pure trading bien entendu mais ça veut dire que le marché joue le côté entre guillemets pic inflation pic Fed et veut jouer un petit peu le retour de la croissance là pour l'instant c'est un petit peu vite dit mais on a une belle figure de congestion donc de deux choses l'une soit hop on repart au sud on casse tout par le bas à capitulation on en parle plus soit là pour l'instant on bloque donc je ne verrai pas le break se faire mais entre guillemets on reste aux portes et on arrive à breaker et on arrive à faire ça en parallèle on aura ça sur les cryptos aussi donc on se dit il y a encore de l'argent pour les spéculatifs donc s'il y a encore de l'argent pour les spéculatifs il y a potentiellement une capacité du marché de tenir un petit coup de plus pour essayer de se jouer un rebond et essayer de se sortir la tête de l'eau mais comme on l'a vu avec à court terme ok c'est possible mais à moyen long terme il y aura du boulot mais voilà c'est ça qu'on peut regarder et s'il y a un retour sur ces spéculatifs là c'est là où ça peut être intéressant on peut avoir des bons proratas sur des valeurs du Nasdaq et compagnie Neowen je ne vous fais pas un dessin on a fini par lâcher terminé vous pouvez avoir du rebond technique là aussi mais vous avez cassé pas mal la dynamique Paypal c'est celle que je trouve la plus costaud donc elle reste belle on voit on est venu chercher le soutien ici on fait le rebond et pour l'instant voilà vous voyez on est piégé on est coincé le jour où ça casse par le bas c'est terminé on repart pour un tour de zigzag la figure sera beaucoup plus large etc et si on arrive à casser par le haut c'est là où on peut se jouer un coup de flûte comme cet été et où globalement on rejouera l'aspect où le marché rejouera l'aspect un petit peu je reviens sur les valeurs de croissance parce que mon inflation prouve qu'elle baisse on n'y croit pas trop mais si les graphiques commencent à faire ça il faudra y croire et donc je pense que ma Fed va un petit peu faire une pause et pour éviter un effet domino en mode banque centrale d'Angleterre éventuellement commencer à dire qu'elle elle arrête ou elle fait une pause au delà des taux je dirais le premier truc c'est la pause dans les ventes d'obligues c'est tiré par les cheveux à ce stade là bien entendu mais voilà c'est l'idée qu'il faut garder en coin de sa tête pour ne pas se faire surprendre si jamais le marché veut se faire plaisir de quelques pourcents on est toujours content de les prendre Renault ça a fait du rebond ça a buté sur la résistance donc là c'est faible donc c'est faible on est méfiant si vous cassez ici par le bas on est parti pour un retracement plus puissant donc c'est pas bon Rain Metal donc au niveau de l'armement pour l'instant ça ne casse pas par le haut il vaudrait mieux enfin ça serait mieux que ça casse pas par le haut parce que ça voudrait dire escalade militaire et compagnie mais à ce stade là voilà c'est une configuration qui est bien congestionnée si ça casse par le haut c'est ce qui globalement c'est ce qui monterait ça serait le secteur certainement qui serait recherché rubis on a tout cassé par le bas donc il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est cette oblique donc il faudra la tenir évidemment mais même si on la tient on parle de rebond technique c'est tout est à refaire il n'y a pas de congestion il n'y a plus de congestion il n'y a plus rien terminé Sanofi alors le health care la santé peut servir de soutien de support de valeur défensive mais pour l'instant on le voit sur Sanofi en tout cas c'est pas le cas alors certes elle est en train d'approcher d'une zone de résistance potentiellement de le support potentiellement des 75 etc mais voilà vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent autre que du rebond technique tant qu'on n'est pas dans la capacité de revenir au dessus des 82 donc il y a du boulot Sartorius c'est la même chose vous voyez on avait une congestion ici bam on pète par le bas alors oui on peut prolonger du rebond mais pour moi on a cassé on a cassé la dynamique on a cassé la dynamique et il n'y a pas alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit on a cassé la dynamique la probabilité c'est de continuer vers la zone de 275 globalement là on peut toujours faire du rebond mais à mon avis ça bloquera et la seule chose qui pourrait commencer à être positive c'est vous faites le rebond vous faites la consomm et vous réussissez à tenir et donc là vous commencez à construire et vous arrivez à en sortir par le haut mais dans tous les cas ça prendra du temps donc nul ne sert de se précipiter selon votre profil on patiente Schneider et la CRIQ c'est la même chose donc on fait du rebond technique à ce stade là même chose que tout le monde ce sera compliqué d'aller au delà des 120 certainement et de toute manière avant de retourner l'affaire il faudra certainement du temps et de la construction et on aura l'occasion d'en reparler donc là je parle dans une dimension moyen terme le court terme c'est voilà on joue des remonts techniques les banques également ça s'est fait ça s'est fait happer donc là vous voyez on joue le fait qu'on remonte les taux donc on joue l'inflation on remonte les taux tout va bien les banques c'est un bon c'est un bon cycle pour elles et là à partir de ce moment là si vous voulez on joue ah ouais mais la récession donc là quand même quand on regarde les banques c'est pas jojo on se dit bien que le marché a peur qu'on pète un truc avec les monnaies avec les taux qui augmentent en ligne droite etc donc là on revient pile poil sur le support oblique on arrive à tenir pour faire du rebond technique éventuellement on voit que voilà on peut pousser on peut regagner éventuellement 5, 6, 7% c'est pas rien en rebond technique mais ça changera rien sur la configuration que c'est du rebond technique et on s'est remis et on s'est remis dans une situation dégradée à moyen terme Stellantis c'est comme Renault pour moi c'est dégradé sous les 12,8 je vois pas grand chose de plus que du rebond technique Thales on voit aussi qu'il fait le rebond mais là aussi ça va commencer à être congestionné donc on verra la suite c'est comme RHM donc en gros on est dans une zone assez neutre je dirais là-dedans de yo-yo on peut jouer au ping-pong là-dessus mais ça restera une config assez neutre mais au moins je dirais pour l'instant elle ne dégrade pas trop Total c'est la même idée pour moi c'est hop si j'ajuste un petit peu je sais pas il y a toutes mes obliques qui ont foutu le camp mais c'est parce que je crois que j'ai changé de j'ai changé les paramètres l'autre jour mais l'idée c'est la même chose c'est que là du coup le CAC 40 a plutôt bien tenu cette semaine grâce notamment à Total qui s'est bien maintenu mais ça reste du rebond technique on le voit Total là nous fait du rebond à ce stade et c'est tout donc à la limite on va continuer de gesticuler et il faut absolument pas lâcher parce que si vous lâchez ici par le bas bon d'une part ça veut dire que le marché joue récession à plein mais deuxièmement c'est une autre grosse pondération du CAC qui lâche et c'est pas top allez le luxe c'est pareil vous avez beau vous dire que même s'il y a une récession les gens continuent d'acheter du luxe ça prendra un tir parce que ça se paye quand même ça se paye Ubisoft zéro rebond donc là il n'y a rien à dire on a même enfoncé le clou et on n'est même pas capable de faire un rebond qui revient au minimum retracer la moitié du chandelier rouge les volumes sont conséquents il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire là c'est mauvaise position également de ma part il y en a pas mal en ce moment et éventuellement les 27 les 26 euros pour la suite alors je pense qu'on est on travaille une zone à mon avis qui est une zone de soutien mais la problématique voilà c'est si vous êtes trader on se met pas on se met pas au milieu et si on est un investisseur oui à la limite une première ligne une première position mais vous savez que vous allez bloquer le capital et qu'il faut savoir que vous avez déterminé une part une part de votre portefeuille pour Ubisoft et que vous rentrez juste une première ligne que vous avez subdivisé en 2 ou 3 ou 4 parties et le reste vous allez attendre vous allez patienter parce que éventuellement la capitulation n'est pas terminée on a envie d'aller creuser un petit peu plus bas même si d'ores et déjà on sait que cette zone des 28 27 euros c'est normalement ça devrait être une zone de soutien mais pour l'instant du soutien il n'y en a pas Valourec elle tient plutôt pas mal au niveau des parapétrolières mais voilà il faut se méfier si jamais ça lâche ça sera fini donc pour l'instant on reste un petit peu dans ces types de configurations mais pour l'instant voilà c'est assez neutre avec un biais prudent quand même pour la suite des opérations visiomède elle consolide également elle est revenue sur l'ancienne oblique résistance qui sert de soutien donc ça gesticule pas mal à ce stade là mais voilà ça reste ça reste construit je dirais et c'est normal que ça reprenne un petit peu son souffle vivorion je trouve qu'il y a pas mal de volume alors ça reste spéculatif bien entendu ça reste une biothèque des gros volumes donc certainement sur une annonce je n'ai pas trop suivi il y a eu le pullback aujourd'hui je n'ai pas suivi non plus mais avant de commencer à parler de retournement vous voyez il faudra avoir la capacité de dépasser cette horizontale donc en gros ça peut gesticuler tant que ça reste au dessus je dirais les 770 780 ça reste ok dans la congestion qui peut se créer ici et ça peut donner quelque chose à plus moyen terme ensuite ça se regarde worldline on a cassé un petit peu la dynamique donc c'est on est en train de jouer avec le support il faudra le garder mais je pense que voilà si le CAC 40 lâche et ce genre de choses là bien entendu même là vous pouvez avoir du rebond mais ça risque de bloquer ici donc la probabilité c'est d'aller fermer le gap et après on verra donc voilà c'est pas jojo je pense qu'on a bien tenu il y avait des bons rebonds techniques à tenter ça reste un marché de trader et pour le reste on n'a pas suffisamment de chandelier il y a le risque qu'encore la capitulation n'ait pas eu lieu d'aller chercher un peu plus au sud donc il y a ce type de risque là et pour le reste voilà il faut avoir les plantes de prix parce que ça peut réagir très rapidement et je dirais pour moi c'est du mode trading en mode prendre ce qu'il y a à apprendre jusqu'à preuve du contraire c'est à dire qu'on a suffisamment de chandeliers qui nous permettent de construire des figures de congestion on le voit il y en a certaines qui sont visibles sur des titres mais sur beaucoup de titres encore on se cherche encore et ça va avoir besoin un petit peu de maturer voilà ce que je voulais vous dire cette semaine comme d'habitude j'espère que la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à liker la vidéo à la partager également sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quelles sont les actions que vous prélégiez comment vous voyez le marché éventuellement je vous ferai un plaisir de les lire et abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ne loupez pas également les vidéos où je rentre un peu plus dans le détail comme cette semaine par exemple vous abonnez sur la chaîne vous cliquez sur la clochette et vous recevez une notification quand je publie une nouvelle vidéo comme ça vous êtes sûr de rien louper en attendant je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr pour continuer les chroniques bourse ensemble et voir un petit peu là on navigue à vue séance après séance et c'est bien normal ou alors on se met un petit peu plus en retrait taille de position restreinte c'est le plus important vous pouvez tenter moi ce que je parle du principe c'est que si on a un profil actif bien entendu on joue on joue les signaux le but c'est pas de se retenir il faut jouer les signaux sinon après on se bloque plus tard quand il y aura les vrais signaux on sera bloqué donc on joue les signaux mais on les joue avec des tailles de position moindres et donc des stops plus courts donc ça on joue avec une gestion du risque beaucoup plus beaucoup plus restreinte actuellement puisque le but en premier lieu c'est de protéger le capital une nouvelle fois bon week-end à vous et à lundi salut les graphes c'est de protéger